bonsoir la famille bienvenue dans cette nouvelle vidéo alors la famille dans cette petite vidéo on va parler de l'anniversaire de notre armée nationale l'armée guinéenne qui a aujourd'hui 66 ans comme vous le savez tous l'armée guinéenne a été créée le 1er novembre 1958 1958 2024 ça fait 66 ans depuis la création de cette armée alors c'est qu'on va décrypter aujourd'hui c'est ce message du professeur alpha kondé l'ancien président de la république de guiné qui s'est adressé il a envoyé un message fort à l'armée guinéenne il dit ceci avant de lire sa déclaration il dit dit lorsque le peuple est opprimé il appartient à l'armée de rendre au peuple sa liberté c'est le message d'alpha kondé à l'armée guinéenne alors la famille dans cette petite vidéo on va lire ce message du professeur alpha kondé et puis derrière on vient pour apporter une petite analyse en tout cas à cette sortie de l'ancien président en tout cas qui ne vais pas laisser la politique comme le savez c'est l'homme il mange la politique et se réveille la politique au fait il fait tout en politique alors partager cette vidéo au maximum moi et puis vous restez dans la vidéo jusqu'à la fin parce que elle est très très intéressante le message d'alpha kondé est vraiment intéressant alors voici c'est que l'ancien président de la guinée le professeur alpha kondé le professeur alpha battu serre c'est qu'il a dit il dit mes chers compatriotes à l'occasion du 66e anniversaire de la création de l'armée guinéenne j'exprime au nom du peuple de guinée et à mon nom personnel notre attachement à cette institution créée le 1er novembre 1958 symbole de notre indépendance nationale et de notre unité depuis notre indépendance concuse le 2 octobre 1958 l'armée a toujours été l'instrument de notre émancipation et de notre cohésion sociale à travers elle notre pays a incarné des valeurs de souveraineté nationale et de liberté face à la domination extérieure cette armée a également joué un rôle important en apportant sa contribution à la libération d'autres peuples africains comme elle a pu apporter son soutien au mouvement de libération nationale dans les pays frères de guinée bissao mozambique angola ex colonie portugaise dans leur lutte pour l'accès à l'indépendance alors nos soldats ont su faire face aux agressions extérieures dont le pays a fait l'objet en 1970 comme lors des attaques rebelles de 2001 dirigé contre la guinée ils ont également participé à de nombreuses opérations de maintien de la paix à travers l'afrique depuis les événements du congo à 1960 jusqu'aux récentes missions de la paix au mali où notre pauvre fut présente dans le cadre de la lutte contre le terrorisme et le djihadisme mes chers compatriotes durant son parcours notre institution militaire a traversé de nombreuses preuves engendré des héros et des martyrs mais elle est toujours resté notre champ de fierté et d'orgueil national depuis l'alternance pacifique intervenu en 2010 avec le concours de toutes les forces vives de la nation nous avons consolidé ensemble une armée moderne et républicaine au service de la défense de l'intégrité du territoire de la paix et de nos acquis démocratiques une armée respectueuse de la légitimité du pouvoir civil de la volonté populaire marqué par la discipline et la loyauté mais depuis trois années des acteurs illégitimes tentent de détourner nos hommes en armes de leur noble mission en introduisant dans leur reste l'esprit des divisions et des clans dans l'unique objectif de défendre des procédés à une mise en tutelle de notre pays c'est pourquoi j'exhorte toutes les forces de défense et de sécurité à un sursaut compatriotique pour sauver la démocratie dans l'accomplissement de leurs missions respectives dans l'unité la discipline l'intégrité et la loyauté une armée au service de la nation ne doit aucunement se rendre complice ou coupable d'une politique aujourd'hui désastreuse pour notre peuple en matière des droits de l'homme et liberté publique en participant l'exercice d'une violence qui conduit à des assassinats enlèvement et meurtre de concitoyens sous le parrainage d'un système néocolonial en tant que président élu dont la légitimité n'a jamais été remise en cause par le peuple de guinée j'ai renouvelle ma confiance en l'armée guinéenne mais encouragement au respect de l'ordre constitutionnel joyeux anniversaire que dieu bénisse la guinée alors la famille on a tous écouté l'ancien président alpha kondi au fait le message qu'il a adressé concernant l'anniversaire de notre armée guinéenne tout d'abord il a parlé au fait les rôles que l'armée guinéenne a joué dans la libération de certains pays comme vous le savez la guinée il a participé à la libération de la guinée bissao mozambique l'angola et au fait les ex-colonies portugaises et aussi la guinée a participé aussi à des missions à l'extérieur comme en 1970 et aussi en 2001 lors de l'attaque rébelle contre la guinée et a également participé à des nombreuses opérations de la paix à travers l'afrique depuis les événements de 1960 côté de congo mais tout récemment aussi comme vous le savez la guinée a participé pour une mission de paix aux côtés de nos de nos voisins du mali et où la guinée a envoyé des troupes là-bas pour combattre les diens les terroristes et le diadisme en plus deuxième point aussi qu'il a parlé et cette fois ci il a parlé depuis l'arrivée au pouvoir du cnrd en 2021 et dire depuis ces trois années et des acteurs selon le président alpha condé illégitime tentent de détourner nos hommes en armes et de l'air noble mission et en introduisant selon alpha condé dans les rangs de notre armée nationale l'esprit des divisions et de clan et dit encore dans l'unique au fait selon lui l'objectif est de défendre des intérêts privés et ceux de puissance extérieure parce que alpha condé vous le savez tous c'est quelqu'un est en tout cas qui qui n'est pas pour en tout cas il n'est pas il n'accepte pas de recevoir au fait des de l'ordre à partir de l'occident il a même fois dit même quand il est au pouvoir et là le discours même est venu là entre lui et la france parce que lui ne voulait pas en tout cas écouter les choses que la france voulait rédicter en matière de gouvernance aux côtés de la guinée c'est pour ça il s'est tourné la chercher comme partenaires les pays de l'agis comme chine mais aussi quelques pays en europe la russie voilà et encore il a envoyé un message à l'armée guinéenne il dit j'exhorte toutes les forces de défense et de sécurité à un sursaut patriotique pour sauver la démocratie selon alpha condé l'armée doit en tout cas et s'élever pour instaurer la démocratie en guinée et dans l'accomplissement de leurs missions respectives dans l'unité dans le discipline l'intégrité et la loyauté et dit une armée au service de la nation ne doit aucunement se rendre complice ou coupable d'une politique aujourd'hui désastreuse selon alpha condé la politique du cnrd est vraiment désastreuse pour le peuple de guinée surtout en matière de démocratie des droits de l'homme et des libertés politiques il dit en participant l'exercice d'une violence qui conduit à des assassinats il porte des accusations là très grave concernant les autorités de la transition il dit aussi et des enlèvements et des maîtres de citoyens et sous le parrainage d'un système néocolonial il dit c'est là où ça devient intéressant parce que le président alpha condé il se considère toujours le président de la guinée parce que selon lui et en tant que président élu dans légitimité dont la légitimité n'a jamais été remise en cause par le peuple de guinée qui renouvelle sa confiance à l'armée guinéenne mais il apporte il fait il encourage cette armée aussi dans le respect au respect au fait il appelle l'armée ses encouragements au respect de l'ordre constitutionnel ça veut dire il recommande à l'armée en tout cas de tout faire pour que la guinée et retourne à l'ordre constitutionnel alors vous avez bien compris cette sortie d'alpha condé en tout cas qui ne se laisse pas du tout faire qui ne veut pas se faire oublier et à chaque occasion qui se présente il en fait il ne rate pas en tout cas il ne rate pas à taper sur les autorités de la transition parce que vous savez c'est eux qui l'ont qui l'ont évincé au pouvoir et puis lui aussi ne devait pas laisser du tout alors la famille partager cette vidéo au maximum c'était la sortie de l'ancien président alpha condé en tout cas qui a adressé un message à l'armée guinéenne parce que cette armée aujourd'hui à 66 ans depuis que depuis sa création le 1er novembre 1958 alors la famille partager cette vidéo au maximum on se répond très bientôt plus nouvelle autre vidéo 1 2 2 2 2 2 3 3 2 3